Nous présentons et démontrons dans cette vidéo le théorème intitulé cercle de Thalès. Alors l'énoncé est le suivant. Si un triangle ABC est tel que le segment AB est le diamètre d'un cercle C de centre 0 et que le point C du triangle ABC appartient à ce cercle, alors l'angle gamma, qui est l'angle BAC, est égal à 90 degrés. On va essayer d'illustrer cette situation. On a donc ici un triangle ABC. AB est le diamètre ou un diamètre du cercle C, O le centre du cercle et le point C appartient au cercle. Ce qui est affirmé ici, c'est que l'angle BAC, c'est-à-dire l'angle qui est ici, qu'on peut appeler également l'angle gamma, est un angle droit. Donc autrement dit, lorsqu'on inscrit dans un cercle un triangle de telle sorte que l'un des côtés du triangle, l'occurrence hypothénuse, soit égal à un diamètre, alors ce triangle est rectangle. Démonstration de ce théorème. Alors, on va commencer par considérer le triangle AOC. Et en particulier, se rendre compte que le segment AO et le segment OC ont la même longueur. Donc, AO, la longueur de AO et OC, la longueur de OC sont égales. Pourquoi est-ce qu'elles sont égales ? Eh bien, ce sont les deux fois des rayons du cercle. Du cercle C ou de C. On peut donc en déduire que le triangle OCA ou AOC c'est égal, le triangle disons OCA est un triangle isocèle. Pourquoi ceci ? Eh bien, c'est la définition de ce qu'est un triangle isocèle. En effet, isocèle, en grec, isoscalo, c'est-à-dire les mêmes jambes. Donc, un triangle isocèle est un triangle qui a deux côtés de longueur égales. A partir du moment où un triangle est isocèle, on sait également que les deux angles au pied des deux côtés égaux, c'est-à-dire ici, par exemple, α et ici, je vais nommer l'angle qui est ici et qui va seulement ici, je vais le nommer γ1. Et je peux en déduire que α et γ1 sont également égaux. Et ceci, attention, ce n'est pas la définition des triangles isocèles, mais c'est un théorème qu'on peut éventuellement avoir démontré sur les triangles isocèles. Donc, la définition du triangle isocèle est qu'il a deux côtés égaux et une propriété des triangles isocèles qui, elle, est démontrable, et qu'il a également deux angles égaux. Je peux, de façon parfaitement symétrique, considérer maintenant le triangle OBC et exactement de la même façon, donc dans le triangle, cette fois-ci, OBC, je peux considérer le côté OC qui est de même longueur que le côté OB, ce sont des rayons. Donc, le triangle COB est un triangle isocèle, par définition de triangle isocèle, et donc l'angle qui est ici, β, et l'angle qui est, alors attention, on va essayer d'y voir encore quelque chose, donc celui qui est ici seulement, que je peux appeler γ2, sont égaux. Donc, ce sont les mêmes arguments, je ne les écris pas, je les ai donnés en allemand. Donc, β et γ2 sont égaux, dernier argument, propriété ou théorème sur les triangles isocèles. Donc, un premier bloc argumentatif ici, un deuxième bloc qui est un copier-coller ici. On va terminer la démonstration sur la même page. J'utilise maintenant ici un troisième type d'argument, qui me dit que si je considère le triangle ABC, cette fois, la somme des angles du triangle ABC doit faire 90 degrés, c'est-à-dire que α plus β plus γ1 plus γ2 a une mesure totale de 180 degrés. Ceci, c'est un théorème qui s'appelle le théorème « Somme des angles du triangle vaut 180 ». Je peux maintenant substituer, c'est-à-dire, puisque α est égal à γ1, je peux remplacer α par γ1. Puisque β est égal à γ2, je peux remplacer β par γ2. Ici, γ1 et γ2 ne changent pas. Ici, j'ai donc fait ce qu'on peut en mathématiques qualifier de substitution. Il me reste 2 γ1 plus 2 γ2 égale 180. 2 fois γ1 plus γ2 égale 180. Ici, si vous voulez être très précis, ça s'appelle une mise en évidence. Ici, ça s'appelle une réduction. Réduction de l'expression. Réduction de l'expression. qui est au-dessus. Je peux ici diviser par 2 chacun des membres de cette équation pour obtenir γ1 plus γ2 égale 90 degrés. Si vous voulez être précis au niveau de la notation, ce sont des équivalences. J'ai donc un troisième bloc argumentatif, puisque γ1 plus γ2 fait l'angle γ. et j'ai bien démontré que γ2 était égal à 90 degrés, ce qu'il fallait démontrer. Voilà donc pour ce théorème cercle de Thalès, nommé en l'honneur du célèbre mathématicien grec Thalès. Merci. 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 Merci.